L'écriture des symboles de mesure est la plupart du temps un problème. Dans cette vidéo, je vous donne l'écriture des symboles de 13 unités de mesure beaucoup utilisées. C'est un cours de physique chimique pour tous les niveaux. Alors, comme je l'ai prédit, nous allons étudier l'écriture des symboles de 13 unités de mesure beaucoup utilisées. Et la première unité de mesure, ici, c'est le gramme. Le gramme, c'est notre petit g. Ensuite, la deuxième unité, c'est la seconde. La seconde, c'est notre petit s. La troisième unité, quant à elle, est le kilogramme. Le kilogramme, c'est notre petit k suivi de petit g. Vous voyez que souvent, nous utilisons petit k, petit g, ainsi de suite. Alors, en général, pour savoir si c'est minuscule ou majuscule, on se demande si le nom de l'unité vient du nom d'un savant ou d'une personne ou d'un scientifique donné. Personne ne s'appelle gramme ou kilogramme. Voilà pourquoi on écrit en minuscule. Cela nous amène à la quatrième unité. Et la quatrième unité, c'est le millilitre. Le millilitre, c'est notre petit thème suivi des grands L. Bien sûr, souvent, le L est minuscule. Cela ne pose pas de problème. Il se confond facilement avec le chiffre 1 ou la lettre I. C'est pour éviter les confusions qu'on utilise le grand L. Attention, il y a des unités qui s'écrivent avec des majuscules et qui ne sont pas des noms de personnes. Je vais citer par exemple le méga, le giga, le tera et ainsi de suite. Le méga, c'est notre grand M. Le giga, c'est notre grand G. Et le tera, c'est notre grand T. Et je crois que cela aussi, c'est pour éviter des confusions. La cinquième unité à laquelle nous nous intéressons ici, c'est le mètre cube. Le mètre cube, c'est notre petit thème avec en exposant un 3. C'est très important de mettre le petit 3 en exposant. Et en même temps, j'attire votre attention pour vous dire que les écritures que je suis en train de vous donner ici ne sont pas optionnelles. C'est obligatoire. Ce sont des notations obligatoires. Nous passons à la sixième unité qui est la tonne. La tonne, c'est notre petit thème. Tonne, ce n'est pas le nom de quelqu'un. La septième unité à laquelle nous passons, c'est le degré Celsius. Le degré Celsius, ce n'est pas un petit rond en haut. Vous voyez comment c'est positionné par rapport au C. Tu vis de grand C. Le degré Celsius, c'est grand C. Avec le petit rond tel que c'est placé ici. Si vous avez le petit rond seulement à la place que vous voyez, c'est-à-dire par exemple 15 degrés, là, il s'agit de la mesure d'un angle. Mais une fois qu'on ajoute le grand C derrière, il s'agit maintenant de la mesure de la température. Bien, ça nous amène à la huitième unité. Et la huitième unité, c'est le jour. Pourquoi le jour ? Nous allons voir tout à l'heure la neuvième unité. Vous allez savoir. Et le jour, c'est notre petit J. Nous passons à la neuvième unité. Et cette neuvième unité, c'est le Joule. Le Joule est une unité de mesure d'énergie. Et on l'étudie généralement en classe de troisième. Mais ça peut être plus tôt. Et le Joule, c'est notre grand J. En hommage au savant James Joule. Cela nous fait passer à la dixième unité. La dixième unité, c'est le Newton. Le Newton, c'est notre grand N. En hommage au savant Isaac Newton, qui est un grand savant de la physique. La onzième unité, qui est le Pascal. Le Pascal, c'est notre grand P suivi de Petita. Là encore, c'est un hommage au savant du nom de Blaise Pascal. C'est quoi on note en grand P. La douzième unité, c'est le kilowatt-heure. Le kilowatt-heure, c'est notre petit K suivi de Grand W, suivi de Petita. Et pourquoi le Grand W? Parce que là encore, on rend hommage à un savant scientifique du nom de James Watt. La treizième unité, et enfin la dernière, c'est le kilomètre par seconde. Le kilomètre par seconde, c'est notre petit K suivi de Petita. Petita M, bar S, Petita S bien sûr, parce que personne ne s'appelle kilomètre, personne ne s'appelle seconde. Je crois que nous ne commettons plus ces horreurs. Ces écutifs, comme je l'ai dit auparavant, ne sont pas optionnels, mais obligatoires. Donc soyons tous vigilants à l'avenir quand nous écrivons ces unités-là. Merci pour votre attention et bonne compréhension. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications et activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Je vous remercie.